18h-19h, un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM Dis-moi, j'ai envie de parler un petit peu de ton enfance parce que tu as évolué, c'est toi qui le dis, entre une enfance entre joie et blessure et j'ai trouvé ça très joli et j'avais envie de savoir pourquoi tu as grandi entre la joie et les blessures visiblement nombreuses d'après ce que j'ai pu lire Ouais mais c'est... Moi je ne regrette aucune de ces blessures En fait, les cicatrices, je pense qu'il n'y a rien plus beau, plus sexy sur quelqu'un que des cicatrices qui sont assumées Et je parle avec... Il y a des gens dans ma famille qui ont des cicatrices physiquement très graves et je dis toujours, assume-les C'est des histoires de vie, un guerrier Et c'est un peu cette attitude qui a été construite en moi par ma mère Surtout parce que c'est les mères ou les pères et les profs qui m'ont protégé énormément qui ont cette puissance de former quelqu'un de ne pas former la personne mais de former les réactions de cette personne Et moi j'ai eu vraiment le plaisir et la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont bien formé pour que je puisse réagir d'une manière Pas toujours mais de temps en temps ou plutôt bien Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué ? Je sais aussi qu'en France, tu vois, nombreux, beaucoup, beaucoup de garçons Tu es quelqu'un de très libre, tu assumes tes choix On sait exactement qui tu aimes et ce que tu aimes Et ici, parfois c'est très difficile pour certains garçons, certains jeunes hommes d'assumer ce qu'ils sont Ouais mais ça prend du temps C'est ça la chose que les gens oublient C'est que ça prend du temps Moi je vous explique que dans ma famille il y avait des gens qui ont été totalement détruits par la nouvelle de ma vie personnelle Même si c'était même pas une surprise Mais quand même cette confirmation était quelque chose qui était que j'ai dû gérer avec énormément de respect Parce que qu'est-ce que je suis moi pour dire, pour être, pour refuser le temps que ça prend quelqu'un pour accepter Les choses prennent du temps C'est pas de la politique C'est pas juste une histoire qu'on doit emballer pour vendre C'est des relations personnelles C'est quelque chose C'est de montrer que A la fin, on est tous construits du même truc On est tous de la poussière Et ça prend des choses auprès du temps